Les marches du Tour, avec Nestlé Aquarelle, l'eau officielle du Tour de France. Et roulez, respirez sur France 2, avec les magasins Vélo et Oxygène. Enlevez-moi celle-là. Ça, comme tu dis, c'est ton fils. La difficulté pour les parents de Camille, jeune autiste, est d'accepter sa différence. C'est normal que vous ayez des problèmes avec Camille, c'est ce qu'on appelle un enfant difficile. Difficile à vivre, difficile à comprendre, c'est un enfant énigmatique. Ce soir, l'instit trouvera-t-il les mots justes ? Monsieur Novak, je crains que vous ne vous mêliez de ce qui ne vous regarde pas. Je sais pas. Ensuite, les invités de Jean-Luc Delarue reviennent dans Ça se discute la suite, évoquer la difficulté de vivre avec un trouble mental. L'instit, suivi de Ça se discute la suite, ce soir, sur France 2. Pour les 100 ans de la Grande Boucle, coureurs et supporters plébiscite Cochonou. Avec Cochonou, savourez la tradition du Tour. Les rires et les larmes du maillot jaune. Revivez 100 ans de Tour de France avec les plus grands champions qui ont marqué l'histoire de la Grande Boucle. Merckx, Anctil, Inno et tous les autres. Les rires et les larmes du maillot jaune sont en exploitant DVD et VHS avec RTL. 9e championnat du monde d'athlétisme du 23 au 31 août au Stade de France. Renseignez-vous au 0 892 69 2003 et dans les caisses d'épargne. Rendez-vous pour un moment plein de vie et d'énergie sur France 2 avec Chamois d'or. Sans peur et sans reproche, l'équipe de Tex et Laurent Romeshko part à l'abordage du vaisseau de pierre. Sous le commandement d'Olivier Minet et de Sarah Lelouch, Fort Boyard fait miroiter son trésor. Samedi soir sur France 2. C'est l'heure de la sieste. Non mais non, je vais te lire ton horoscope. T'es quel signe, toi ? Je te dis, là je suis Loire, ascendant Marmotte. Non, c'est drôle ça. Alors attends, Loire, ascendant Marmotte. Non, t'es sagittaire, toi ? Mais non, mais raconte-moi, qu'est-ce qui se passait ce matin ? J'ai pas tout vu. Attends, toi t'es en forme, t'arrives. Moi je récupère, là. Attends, j'ai encore demain à faire. Oui, mais toi t'es du matin, moi je fais du soir. C'est l'été sur France 2. Un siècle d'exploit, un siècle d'émotion. Du 5 au 27 juillet, le Tour fête ses 100 ans sur France Télévisions, le plus grand terrain de sport. Vivez toute l'émotion du Tour de France sur France 2 avec les supermarchés et hypermarchés champions. Et les matelas Simons pour tous les amoureux du sommeil. 16h47 au bord de l'Atlantique, mercredi 23 juillet, 16ème étape, 197 kilomètres. On a quitté Pau ce matin, on a quitté Henri IV et Bernadotte, maréchal d'Empire, futur roi de Suède, pour Bayonne, les Pyrénées-Atlantiques, le 64, le Pays Basque, tellement beau, tellement beau. On est passé en fait de la section paloise à l'aviron bayonnais. Pays de rugby avec deux grandes difficultés aujourd'hui. Le col du Soudet, 1540 mètres et le col de Bagargui, 1327 mètres. Un monstre, un monstre avec 13%. Et au bout de la route, l'exploit et une nouvelle grande histoire sur ce Tour du centenaire 2003. Monsieur Tyler Hamilton. Tout à l'heure Bernard Chenesse disait CSC, c'est-à-dire courage, super courage pour Monsieur Tyler Courage Hamilton. La clavicule cassée depuis le premier jour. Tyler Hamilton qui a résisté dans les Alpes, qui a résisté dans les Pyrénées et qui dans la dernière étape de montagne gagne aujourd'hui à Bayonne. Troisième victoire pour l'équipe de Björn Ries après Jacob Peele et après Carlos Sastre. Peele avait gagné à Marseille, Sastre avait gagné à AXE trois domaines. Hamilton gagne à Bayonne. L'Américain du Massachusetts. Évidemment, les congratulations de Björn Ries, celui qui a gagné le Tour de France et qui sait ce que c'est que la douleur, qui sait ce que c'est que le souffrir. Les congratulations aussi de Lance Armstrong, c'était dans les marches du Tour il y a quelques secondes. Pour le peloton, le sprint est remporté par Zabel qui empoche 17 points supplémentaires pour la quête du maillot vert. qui est pour l'instant toujours sur les épaules de Baden-Cook. Nous sommes donc à Bayonne après une nouvelle étape qui va marquer l'histoire de ce Tour 2003. Nous sommes en direct, je vois Philippe Gaumont, je vois Benoît Poilvé, Claude Émartre, est-ce que vous êtes avec nous ? Donc l'arrivée du groupe est tôt. L'arrivée du groupe est tôt, les attardés, Philippe Gaumont à gauche de l'écran. La grande question c'est est-ce que David Millard, qui a été lâché pratiquement dès le début de cette étape, dès le 20ème kilomètre. On voit Baden-Cook d'ailleurs qui arrive avec son maillot vert. Bradley McGee également. Des Espagnols de l'équipe Kelme, un partenaire et un coéquipier de l'équipe justement de Tyler Hamilton, qui a été aussi lâché ce matin. Alors que l'équipe Bianchi, promis, juré, c'était là, c'était dit, vient d'arriver sur le plateau de Véloclub. Comme ça ils vont participer avec nous à cette émission, dont Yann Ulrich, Rudy Pevenage, le PDG de chez Bianchi, Jeanne Ingraf. Merci de vous installer et Yann qui plaisante pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. Laurent Jalaber, je le disais tout à l'heure, une nouvelle fois, une grande histoire et un exploit avec Tyler Hamilton. Oui, un grand numéro, comme on dit dans le jargon et surtout dans le vélo, c'est Tyler Hamilton, d'Aussar 71, qui aujourd'hui passe à l'offensive, qui savait, je pense, que s'il voulait rattraper son rêve, peut-être perdu après cette chute à mots, une fissure de la clavicule droite, le rêve de monter sur le podium du Tour, eh bien il devait prendre des risques, il devait attaquer aujourd'hui de loin. Eh bien il sait ce qu'il a fait, il attaquait dans le col du Soudé, il a été épaulé par Niki Sorensen, son équipier qui était devant, et au terme d'une longue échappée et d'un effort solitaire assez impressionnant, de plus de 100 kilomètres, eh bien Hamilton a décroché une superbe victoire d'étape, d'abord, et en rapprochant au classement général. Bien sûr le podium, ce sera difficile maintenant parce qu'il n'y a plus d'opportunité pour lui de revenir, il a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, il faudra récupérer aussi avant ce long contre la montre, mais c'est un grand rouleur et il peut faire dans les cinq premiers. Alors Laurent, la façon dont il s'est débrouillé pour passer devant, d'abord un grand coup d'audace d'aller rejoindre les échappés, il y avait déjà un groupe qui était devant, donc il sort du peloton, il va rejoindre les échappés, et puis ensuite comme il a de bonnes jambes, il a même de très très bonnes jambes aujourd'hui, il réussit à s'extirper de ce groupe pour partir. Oui, bien d'abord la tactique a été bien choisie, c'est vrai que d'attaquer en le col du Soudé, quand on est à huit minutes au classement général, c'est quelque chose de réalisable, on ne représente pas un danger immédiat pour les leaders en tout cas, donc Hamilton a bien saisi sa chance à ce moment-là, il a pu retomber sur un groupe qui était à l'avant avec un équipier, et ensuite dans le col de Bagargui, là je veux dire chacun est à sa place, on a vu la difficulté, le pourcentage terrible de la pente du col de Bagargui, des pentes à 13-14% sur huit kilomètres, c'est assez impressionnant, et là Hamilton avec un braquet adapté à la pente aussi, il faut le souligner, 36-26, a réussi certainement à faire le break, ensuite il a quand même fait preuve de beaucoup d'énergie encore dans le final pour tenir tête à un peloton qui s'est reformé, qui était en chasse derrière, il y avait beaucoup de coureurs qui étaient contre cet échappé, qui voulaient l'anéantir, et bien lui il a résisté correctement, il est un petit peu faibli sur la fin, faute d'un vent contraire assez violent, mais il décroche quand même au bout une belle étape après un long raid solitaire, ça c'est impressionnant. Ludovic Turpin, merci de nous avoir rejoint, vous avez été l'un des grands animateurs de la Jourdée aujourd'hui, alors vous êtes déjà parti, vous étiez dans le premier groupe déjà dans le col du Soudé vous ? Oui on est parti juste avant, on était une vingtaine je pense, et bon j'avais pas des très très bonnes sensations au début, puis plus ça allait mieux j'étais, et bon c'est vrai que quand Hamilton nous a rejoint, là je me suis dit ça va se compliquer pour le suivre, et bon ça s'est bien produit, il a monté à son rythme, et puis bon ben nous derrière on essayait de s'accrocher, mais c'était impossible, mais où c'était le plus impressionnant en fait, c'est dans les 40 derniers kilomètres, où il a résisté à un peloton qui roulait quand même très très fort, avec un léger vent de face, et il a maintenu le peloton comme ça pendant 40 kilomètres, là c'était pour moi le plus impressionnant. Quel braquet vous aviez aujourd'hui ? Vous aviez prévu le pourcentage dans ce fameux col de Bergargui ? Ouais bah moi j'avais 39-25, enfin toute l'équipe avait 39-25, c'était limite un peu gros quand même, c'est vrai que dans les 4 derniers kilomètres, bon je l'ai pas enlevé quoi, 39-25 je l'ai pas enlevé. Vous voulez dire qu'avec la fatigue vous auriez pu mettre un 27 derrière ? Ouais à 26 je pense que je l'aurais peut-être mis, disons pour ceux qui tournent les jambes c'est un peu mieux quoi, et Hamilton je crois qu'il avait beaucoup plus petit que nous, donc lui qui tourne très bien les jambes, c'était mieux adapté pour lui en fait. Et Laurent c'est ça vous disiez 36-26, ça va être très intéressant pour tous ceux qui connaissent le vélo, vous pensez qu'il avait 36, vous êtes sûr même ? Ah je suis certain, oui. Ah vous êtes sûr, 36-26 ? Oui oui, il m'a confirmé, Berneris m'a confirmé au moment où j'étais en train de le dire en direct, je pensais qu'il avait un 25, et il m'a confirmé que c'était un 36-26. Donc c'est vraiment tout petit ? Ouais mais bon lui c'est quelqu'un qui tourne très très vite les jambes, donc bon pour certains comme Yannick Lerich, tout ça qui est un mène assez gros, je pense que c'était pas utile, mais chacun en fait son style de pédalage, et lui ça lui convenait bien je pense. Alors Ludovic à l'antenne tout à l'heure en direct, Vincent Lavenue vous a félicité de prendre des initiatives, et d'être même si selon la fameuse expression, vous étiez un peu en chasse patate, vous étiez entre le peloton et Hamilton, mais au moins vous avez essayé d'aller le chercher, de faire quelque chose. Ouais bon c'est vrai que là il y avait 4 minutes 30, 5 minutes, je savais qu'on n'allait pas le revoir, bon il y avait une deuxième place à aller chercher, mais bon quand j'ai vu qu'il y avait deux équipes derrière, qui étaient bien motivées pour rouler, je me suis dit c'est foutu, et bon c'est pas grave, on a tenté, bon ça n'a pas marché, on restera. Pas de regrets ? Non pas de regrets, quand on tente et que ça ne réussit pas, on n'a pas de regrets, quand on ne tente pas, on a des regrets des fois. Ok, merci Ludovic d'avoir été avec nous. Je vais me tourner maintenant vers les Bianquis, parce que c'est toujours très particulier, d'avoir l'ensemble d'une équipe, il faut qu'ils passent tous au massage, qu'ils les aillent tous manger, n'est-ce pas Rudy Vevenage ? Votre programme maintenant là c'est quoi ? Oui quand même, c'est toujours important, les coureurs rentrent quand même assez vite à l'hôtel, on doit faire le transfert jusqu'à Dax, mais je pense que nous sommes assez tôt à l'arrivée, donc pas de problème. Bon, d'abord un mot sur l'ensemble de l'équipe, et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, Yann disait que c'est un rêve, d'être dans la position dans laquelle il est en ce moment, qu'avant le tour c'était inimaginable. Je pense quand même que c'est la vérité, parce qu'on est venu au départ du tour, avec une préparation qui a commencé au début du mois de juin, parce que ce mois de juin, on a eu le support de Cycle Europe Bianchi, grâce à eux on a pu remonter cette équipe, après tous les problèmes qu'on a eu avec l'équipe Coast, que je ne voudrais même pas en parler, mais ça n'a été pas facile, et à la fin on a pu monter l'équipe avec tout, je dois encore une fois dire merci à tous les soigneurs, mécaniciens, à Jacques Hanagrave, à toutes les personnes qui ont aidé pour faire ce travail immense, et je pense qu'on est bien parti au tour, et Yann a fait un bon prologue, avec l'équipe on a fait numéro 3 dans le contre-la-montre par équipe, après la victoire d'Yann dans le contre-la-montre, c'est quand même, je pense que notre équipe, nous sommes quand même, on peut dire, une des meilleures équipes de ce tour, et j'en suis très fier. C'est presque jaune, oui, cette couleur de maillot, c'est comme dit Bernard Chénès, c'est presque jaune, c'est surtout le maillot de Coppi, porté fièrement par cette équipe aujourd'hui. Alors, Rudy et Jacques Hanagrave, on va faire un petit portrait maintenant de chacun des coureurs qui sont dans votre équipe, nous en avons 6 d'arrivés qui sont avec nous, alors on commence ici par l'extérieur, par exemple Rudy ? Ici on a Eiter Garmendia, un des meilleurs gregariaux du peloton, il a été avec Miguel Inderain, je suis très 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 content de lui, parce qu'il a fait un super travail pour Yann, il est toujours là quand il faut, même l'étape de lundi, il a fait un énorme travail encore, faire Luzard d'Eden, c'est un des meilleurs gregariaux, il a fait aussi l'étape dans l'étape qu'on voit maintenant, il a passé le premier au Col d'Isoire, bravo pour lui. Il avait vu, vous aviez vu, vous aviez vu ces images là ? On le voit éclater de rire évidemment, c'est oui, très belle performance, très belle performance de passer en tête comme ça de l'Isoire. Très belle performance ce jour-là, parce qu'on a essayé avec Eiter Garmendia et 1-0 de gagner cette étape, mais le final était vraiment très dur, et aussi Yorjac, c'était ce jour-là phénoménal, et quand même on s'est bien montré dans cette étape dans les Alpes. Magnifique, magnifique la position du skieur, magnifique. À côté de lui, Rudy ? À côté, on a David Plaza, qui est aussi un très bon rouleur, et aussi dans la montagne, il s'est montré très très bien pour aider Yann dans la montagne. C'est aussi la contre-la-monte par équipe, elle a aussi une course formidable, elle est toujours là et toujours devant, un bon équipier aussi. Un bon équipier aussi, également. Derrière maintenant, là-haut ? Derrière nous, on a Félix Casas, qui est un peu spécial, parce qu'il est venu rejoindre notre équipe deux semaines avant le tour. Avec le départ d'Emmanuel Beltran, on a cherché pour avoir quand même un support dans la montagne, et Félix, il s'est vraiment bien dans l'équipe après quelques semaines, deux semaines même. Il m'a tout de suite donné l'impression qu'il était déjà deux ans chez nous, même dans la contre-la-monte par équipe, il a bien marché, c'était aussi dans la montagne, il est toujours là pour chercher de l'eau, pour porter, pour faire le travail de l'équipier. C'est vraiment, j'en suis vraiment content. C'est vrai que quand on revoit ces images du contre-la-monte par équipe, là, où évidemment il y a eu la victoire de l'US Postal, mais juste derrière, votre équipe a fait un travail absolument génial, ce jour-là. Mais oui, je peux dire qu'on était venus pour faire un bon contre-la-monte, peut-être que tout le monde n'a pas cru, mais si on avait eu une autre équipe qui était au premier plan, je pense qu'on pouvait jouer pour la gagne, avec Alex Soule qui est parti au début de l'année, et ça ne veut rien dire, parce que les hommes qui sont venus, ils ont fait un travail exceptionnel, et on a récupéré avec Félix, un co-équipier exceptionnel, on a fait une super performance, parce que je pense que tout le monde qui a donné le plus qu'ils ont eu à ce jour-là, et arriver à la troisième place, c'était vraiment super pour nous. Alors à côté de Félix, on continue. À côté de Félix, je pense que tout le monde connaît un calcacero, et il a gagné la voie alta, il est parti avec Yann, un peu comme un co-capitaine pour le tour ici, il a au début un peu, pas trouvé tout de suite les jambes comme il faut, mais après aussi dans la contre-la-montre, il a montré qu'il pouvait se battre à 100%, il a fait l'étape, il a essayé de gagner l'étape avec l'arrivée à Gap, où malheureusement dans les finales, il y avait vraiment la bataille derrière, avec Bellocchi et tous les meilleurs devant, sinon je pense qu'Angèle il pouvait gagner l'étape à Gap, il était bien dans l'échappée, on a tout fait pour qu'il pouvait gagner, et à la fin ça n'a pas été les derniers kilomètres, après je pense qu'il va faire son deuxième match de la saison, il va se préparer pour le tour d'Espagne, qui a déjà gagné. Qui l'a déjà gagné bien sûr, je crois qu'Angèle, vous parlez un peu français, un petit peu, un tout petit peu, voilà, quelques mots sur l'ensemble de l'équipe et votre tour de France. Quelques mots, un commentaire sur votre tour. Non, moi pense que Giam, c'est beaucoup, beaucoup important pour la contre-allemande, c'est le travail de toute l'équipe, à tous les tours, alors je pense que demain après demain, il y a beaucoup de problèmes pour toute l'équipe. Et beaucoup de travail. Avec Giam et la contre-allemande, c'est possible que nous pouvons gagner le tour, et l'équipe, moi pense, est très, très contente. Merci. Rudy, on passe à l'avant-dernier. C'est Fabrizio Quidi, un homme d'expérience aussi, très important pour notre équipe. C'est un homme d'expérience qui peut aussi, dans les équipes, dans les étapes, dans la plaine, il peut toujours mettre un peu, Yann, comment on veut dire, il peut le protéger pour le vent et tout. Il a fait beaucoup de travail aussi, on ne sait jamais. Il a fait une fois, troisième, il est toujours là pour faire le sprint s'il faut, ça fait quand même du bien pour l'équipe. Et puis, il y a donc Yann Ulrich, qui a la gentillesse de venir nous voir, avec Jacques Hanegraaf à côté. Jacques, vous allez pouvoir traduire. Alors, on va s'applaudir. Ils connaissent les vénements, ils ont bien raison. Donc, Jacques. La première question qu'on a envie de poser à Yann et que tout le monde se pose, c'est, il y croit, évidemment il y croit. Avant le tour, il avait dit, je vais attendre deux ou trois ans avant de gagner le tour. Aujourd'hui, Yann dit, c'est possible. J'ai l'impression que je suis un grand à Tyler Hamilton. Il a un fantastique solo. Gratulation. C'est le sentiment, ce qu'il a fait. Il dit, pour commencer, une grande félicitation à Tyler Hamilton, parce qu'il a fait un très très bon effort aujourd'hui, alors Tyler, félicitations de Jan Ulrich, et surtout, le Tour reste encore 4-5 jours, et il a 1 minute 7 secondes, Jan dit que maintenant il va faire le maximum jusqu'à la fin du Tour pour gagner ce Tour de France encore. Merci Jacques. Rudy, devant la voiture balai en ce moment en direct, là, il y a un de vos coéquipiers qui est en train d'arriver. Oui, c'est Daniel Beck, aujourd'hui, il avait un peu de problèmes, je pense qu'il est un des premiers lâchers, mais il a eu le courage, il va finir bien dans le temps, et je dois dire chapeau Alain Galopin aussi, mon adjoint qui l'a bien aidé, c'est vraiment avec du courage qu'il finit, parce qu'il voulait aller pour son premier Tour de France à Paris, et c'est exceptionnel qu'il peut arriver. Je pense qu'il a fait 100 kilomètres tout seul, ça faut... 100 kilomètres, dont le dernier col tout seul. Avec le dernier col, c'est quand même phénoménal. Alors, je reviens à Jan. Jan, 1 minute 07, question simple, est-ce que pour vous ce sera suffisant, après la démonstration que vous avez faite et le spectacle que vous avez donné dans le Contre la Monte la dernière fois ? Une minute, 7 secondes, après la démonstration de la dernière fois, est-ce que vous avez fait la tour de Paris à Paris, c'est au Champs-Élysées, et jusqu'à ce moment-là, il y a encore quelques étappes à faire. Et j'essaie, c'est sûr, de la première fois à la 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 fois. Et j'espère que je peux le faire. Et j'espère que je peux le faire. Et j'ai encore une chance. Il répète encore une fois que le tour n'est pas fini jusqu'à Paris et il va faire le maximum dans le Contre la Monte à partir du premier mètre jusqu'à la dernière. Et il a beaucoup de confiance pour le Contre la Monte. C'est encore possible, donc c'est encore possible. Mais on peut imaginer aussi que ça se joue dimanche. C'est possible, ça ? Ça c'est rarement fait dans les derniers tours. Normalement dans les tours, c'est jusqu'au dernier Contre la Monte que le classement a fait. Mais si, en tout cas, il y a une petite différence, on ne sait jamais. Mais les prochains 4 jours sont plus importants pour lui, on va attendre pour ça. Encore deux questions, Yann, et après l'ensemble de l'équipe va se reposer. En montagne, vous ne vous mettez jamais en danseuse. Pratiquement jamais en danseuse. C'est une question de jambes, c'est une question de style, c'est une question d'entraînement. Pourquoi ? C'est une question de style, c'est une question de style ? A la question de jambes, c'est une question de style qui concerne votre style ? Is-tu un style de style ? Oui, c'est mon style. Je vais manyансques de posture. Chacun de la tête, c'est un peu plusabetes. Si je valleys beaucoup, c'est le temps en danse. C'est juste mon style, je me suis acostume. C'est un style dans l'apprique. Je suis un style comme je suis plus vite. C'est simplement le style qu'il y a, il se sent très bien avec ça, s'il roule très bien 100%, il roule toujours comme ça aussi dans la montagne, et c'est peut-être son musculature qui doit avoir ça, c'est son style, son rythme, c'est tout. Il y a beaucoup de gens, Yann, qui disent que vous n'avez jamais été aussi en forme et aussi heureux. Alors est-ce que la petite Maria Sarah a beaucoup d'importance, vraiment ? Il y a beaucoup de choses qui sont très bien et ne sont pas encore heureux, mais aussi encore une fois de la petite Maria Sarah. Ça a beaucoup de choses à faire. J'étais en train de revenir, j'ai eu une tour de plus de maintenant, j'ai eu une tour de plus de plus, j'ai eu l'entendement, j'ai eu l'entendement. J'ai eu l'entendement de la petite fille Sarah-Marie, j'ai eu l'entendement de la vie. J'ai eu l'entendement de la famille, j'ai eu l'entendement très heureux. Ce sont plusieurs choses, ils disent que surtout la structure de l'équipe, la sécurité d'être ici avec son équipe de lui-même, ça donne beaucoup de confiance, beaucoup de plaisir dans le vélo et surtout sa petite fille, ça donne beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci Rudy. Je vais juste garder Alain Gallopin et les deux patrons de la Bianchi, comme ça vous pouvez aller vous reposer si vous voulez. Rendez-vous samedi pour le grand jour. Rendez-vous samedi pour le grand jour Rudy. Rendez-vous samedi pour le grand jour, pour le contre la montre. Moi je garde Alain Gallopin pendant quelques secondes. Alors déjà vous étiez, vous êtes resté peut-être avec Daniel Beck, non jusqu'à la fin là. Alain qui est le seul français de l'équipe Bianchi. Oui, 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 je restais derrière lui, il n'avait pas trop le moral au début, il s'est fait larguer au bout de 25 kilomètres et il s'est retrouvé avec Beckim Christiansen du CSC. Et puis dans le col, il s'est retrouvé devant le balai parce que Beckim est parti et lui s'est trouvé tout seul et il a voulu abandonner, il a voulu... Et puis devant le balai, il voulait que je lui donne des bidons un peu collés mais je ne pouvais pas. Donc il n'a pas abandonné, il n'est pas hors d'élève. Non, 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 et puis après il a fait, j'ai dit tu fais à 70 kilomètres de l'arrivée, j'ai dit maintenant tu fais ton contre la montre. Comme c'est un bon spécialiste, il a fait un bon numéro. Et un petit mot sur Yann, juste avant qu'il ne parte. Vous qui maintenant travaillez avec lui, extraordinaire champion, ressuscité. Est-ce que vous pensez que le mot est bien choisi, si je dis ressuscité ? J'ai vécu avec des champions qui ont eu des hauts et des bas. Dont Laurent Fignon par exemple, je sais que vous êtes très proche. Et donc je pense que Yann, c'est un petit peu normal qu'il soit là vu sa valeur. Il suffisait de le mettre dans de bonnes conditions, c'est ce qu'a fait Rudy. On a tous participé, mais je pense que le travail qu'a fait Rudy cet hiver en Toscane, toujours avec lui. Et ces derniers mois, on a beaucoup travaillé tous les deux. Et à chaque fois Rudy me demandait ce que tu peux faire là, parce que moi je dois aller voir Yann. Et donc on s'imagine mal le gros travail qu'a fait Rudy depuis six mois. Mais c'est très très important et je crois qu'on lui doit beaucoup de choses. Ok, merci, merci Jean-Anne Graff, merci Rudy Pevenage, merci à l'ensemble de l'équipe Bianchi. J'ai Claude Emard qui m'appelle, on va revenir juste sur la Bianchi, sur l'histoire de la Bianchi, parce que c'est important d'avoir aussi, avoir eu l'idée de reprendre l'équipe Coste. Ça va être très intéressant. Claude Emard, vous êtes avec Sandy Kazar je crois. Bah oui, effectivement Gérard, nous sommes avec Sandy Kazar. Sandy qui s'est bien reposé, il s'est journée de repos hier. Et ça fait plaisir parce qu'on vous a vu aujourd'hui devant. Et je suppose que vous aussi ça vous a fait plaisir d'être devant Sandy ? Bah oui, ça fait toujours plaisir d'être devant, de faire quelque chose dans la course, de peser sur la course. Et bon, pour mon moral c'est bon. Bon, ça allait mieux il y a deux jours. J'ai fait Groupe Eto pour récupérer. Hier j'ai fait 1h45 de vélo et je ne fais que dormir. Je suis resté dans ma chambre et je n'ai pas bougé. Et puis bon, aujourd'hui j'avais décidé d'essayer de partir dans l'échappée parce que comme l'école était assez loin de l'arrivée et puis après ça s'arrivait sur le plat. Donc moi j'espérais que ça aille au bout. Après bon, c'est le problème c'est qu'à Mimpton, il voulait faire quelque chose aussi aujourd'hui. Il était très fort et bon après l'US Postal a roulé derrière avec les autres équipes. Puis bon, il a fait quand même un grand numéro aujourd'hui. Mais vous, vous avez retrouvé des bonnes jambes parce que vous avez attaqué ce joueur ce matin. Oui, j'ai retrouvé des bonnes jambes. Ce n'est pas encore le must mais bon, c'est déjà pas mal. Donc on va essayer encore deux jours et puis on va essayer de faire quelque chose. Sandy, ça veut dire que c'est très difficile de doubler Giro, Tour de France derrière ? Je ne pense pas que ce soit le Giro qui m'est mis mal comme ça parce que je suis sorti sans être trop trop fatigué, même pas beaucoup. Mais ensuite j'ai fait le Tour de Suisse et là vraiment j'étais obligé d'abandonner parce que je n'étais pas bien. Et je crois que c'est ça qui était entre trop, j'aurais dû vraiment couper entre les deux. Je parlais du Giro parce qu'on a vu que Simoni aussi, le vainqueur du Giro, était vraiment pas bien en ce début de Tour de France. Oui, non mais c'est possible mais moi je pense que plutôt c'est le Tour de Suisse. Parce que le Giro, franchement je ne suis pas sorti vraiment fatigué, j'allais de mieux en mieux. Je ne suis pas arrivé comme Simoni non plus sur le Giro en grande forme. J'étais allé là-bas pour retrouver la condition physique et bon, sur les trois semaines ça revenait de mieux en mieux. En tout cas, on est ravis pour vous, ça veut dire qu'il reste encore 3-4 jours de course, on vous verra devant. Merci Sandy, merci. Merci Claude, merci Claude, merci Sandy. Vincent Mathieu, vous qui êtes l'un des présidents, vous êtes vice-président de Bianchi, un mot aussi parce que vous allez rejoindre l'équipe également. C'était un coup de poker, c'est un coup de poker de signer non pas Ulrich mais de reprendre l'équipe en général. Mais même à la limite il y a Ulrich parce qu'il faut se souvenir de son opération du genou, de ses bêtises, de ses problèmes de forme. Donc c'était un coup de poker et apparemment il est réussi non ? Oui mais je crois qu'il fallait prendre ce coup de poker. Je crois que quand Tim Cost a arrêté, a eu ses problèmes, je crois qu'on a très vite réfléchi. Le seul champion aujourd'hui qui pouvait battre Armstrong c'était Jan Ulrich et on a dit bon on y va. On y va avec un maillot en propre, avec le retour de Bianchi sur les centenaires du Tour de France. Je crois que c'est un rêve que tout passionné du cycliste doit avoir. Et l'histoire de remettre en marche d'une certaine façon le maillot de Faustocopie, ça c'est un coup de marketing ou c'était naturel ? Il était évident que c'était un maillot comme ça que vous alliez utiliser ? Je crois que c'était pas forcément un coup marketing. Je crois qu'on a beaucoup réfléchi sur le fait de dire est-ce qu'on revient avec ce maillot, est-ce que c'est pas un peu ringard ? Je crois qu'on a prouvé aujourd'hui que ça ne l'est pas du tout. Je crois qu'on est en train de lancer une nouvelle mode sur les maillots de coureurs cyclistes. J'espère que les maillots seront beaucoup plus visibles dans le futur. Le gros lot c'est pour samedi d'après vous ? Vous y croyez à 100% ? Je crois que jusqu'aujourd'hui on ne peut être que satisfait de ce qu'a réussi l'équipe Bianchi. Maintenant je pense que Jan a l'air très fort, sûr de lui, donc on verra. Je ne peux rien dire. Merci Vincent Mathieu, merci d'avoir été avec nous. David Millard, je vais commencer par vous même si Frédéric Finault est là et Médéric Klein aussi parce qu'apparemment vous êtes dans un état proche de l'Ohio, vous êtes épuisé non ? Ouais, là physiquement je suis nul quoi. Et ça commence ma tête, j'en ai marre. Ça a commencé très tôt ce matin. Ouais, tu sais, c'est une étape que j'ai rêvé de cette étape. Tu sais, c'est une étape, c'est chez moi. Tu sais, je connais tous les rues que les derniers 50 kilomètres, c'était chez moi et j'ai eu des... Je ne sais pas, même si je suis malade, j'avais désespérance. Je ne voulais pas laisser tomber. Mon équipe, ils ont fait un travail super pour moi. Même quand ils étaient au camp, j'étais loin de mes possibilités. Et bon, c'est le cauchemar. Mais vous n'avez pas attaqué trop tôt ce matin quand même ? Parce que vous vous êtes sorti ce matin. Oui, mais je n'ai pas trop de cartes à jouer. C'est ça le problème. Je n'ai pas de moyen de rester avec les miens quand ça va fort. Alors je disais, bon, je joue la carte d'aller plus tôt, dans un échappé plus tôt, où ça va rouler un peu moins vite. Et bon, ça ne marche pas. Et vous avez fait une grande partie de l'étape seul derrière après ? Oui, j'étais dans le groupe à tôt après. C'était dur. C'était dur d'arriver chez moi dans le groupe à tôt. Ce n'est pas ce que j'attendais. On était avec vos amis parce qu'ils vous connaissent. Ils sont d'ici aussi. Il y a Philippe Bernatzal qui est là, le rugbyman. Avec Dimitri Yashvili aussi. Olivier Roumat qui est là. Philippe, prenez le micro, Philippe. Un petit mot pour le réconforter. Parce que c'est vrai que quand on est passé près de David, il était dans le jargon du sport en général, dans le dur. Oui, c'est vrai. Quand on a croisé David dans cette côte, dans ce col, c'est vrai qu'il avait l'air d'être à la peine. J'ai sorti la tête de la fenêtre pour l'encourager parce que j'ai eu la chance de le rencontrer à Biarritz cet été. Et c'est un super mec. Donc, c'est vrai que j'avais beaucoup... J'avais vraiment mal pour lui de le voir souffrir comme ça dans ce col. David, là, il faut vite aller se reposer maintenant. Collation, tout. Et puis surtout se refaire le moral parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai coup de blues. Oui, j'ai mon père d'Ankong, j'ai ma mère d'Angleterre. J'ai tout le monde là. Alors, je voudrais bien essayer de les voir. Avoir un petit câlin de ma maman. Ça va faire du bien, je pense. Ok, David. Merci. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Médéric, justement, vous étiez avec David. Et puis, vous avez été, vous aussi, l'un des grands animateurs de la journée. Comment ça s'est passé pour vous ? J'ai suivi Fred qui a attaqué. Donc, après, j'ai accéléré un peu plus pour vraiment faire la décision et sortir du peloton. Et c'est vrai qu'on avait à cœur de faire les choses correctement aujourd'hui pour David parce que c'est vrai qu'il arrivait chez lui. Et il nous avait dit hier soir qu'il était très, très motivé. Donc, on voulait donner notre maximum. Moi, je ne savais pas encore si je pouvais avoir les jambes aujourd'hui parce que c'est vrai que les Pyrénées, on peut dire aujourd'hui, ils sont finis. Et je suis content de partir des Pyrénées parce que c'est vrai que ça a été très, très dur. La descente du Soudé a été très, très dure pour moi parce que, au niveau de mes mains, j'ai vraiment souffert. Il y avait beaucoup de cailloux, beaucoup de vibrations. Et c'était vraiment une descente assez dangereuse. Oui, la route était très mauvaise. Les trois premiers kilomètres de la descente, c'était terrible. Disons que là, j'étais encore avec Frédéric dans la descente. On s'est retrouvé dans cette descente et c'est vrai qu'après, on s'est dit, j'ai regardé le compteur et je me suis dit, oh là là, je ne suis pas quand même arrivé ce soir. Mais c'est vrai que j'avais hâte de refaire voir que même avec une main cassée, on pouvait encore faire de belles choses. Et je me suis donné pour David au maximum. Et après, quand j'ai vu vraiment qu'il n'avait plus du tout les jambes, je me suis dit, pourquoi pas essayer de rentrer ou de faire le maximum de ce que je pouvais faire. Frédéric, vous avez été un des premiers à mettre le feu ce matin. Qu'est-ce qui vous a pris ? Parce que vous saviez quand même qu'il y avait 200 kilomètres derrière, dont ce fameux col de bagargui, qui est vraiment, je le disais tout à l'heure, c'est un monstre avec des passages à 13%. Et pourtant, vous avez attaqué dès les premiers kilomètres. Oui, comme tous les départs du tour jusqu'à maintenant, ça partit très rapidement. Et puis, ça va vraiment très, très vite. C'est impressionnant. Et puis, on ne sait jamais. On prend un coup du départ. Bon, c'est eux qui décident un petit peu les échappés. C'est vrai qu'on a réussi à prendre trois minutes. Bon, ça a été très dur déjà de s'échapper. On a réussi à prendre un coup de dix coureurs. C'était impeccable. On a vu que dans les étapes, par le passé, huit, dix coureurs, c'était l'ombre un petit peu parfait. Et puis, on a insisté, insisté. Et puis, c'est vrai qu'à l'école, l'avantage, c'est qu'on pouvait, si on passait, jouer l'étape. Et si on se fait rattraper, c'était de passer avec les tout meilleurs, disons. Donc, c'était tout bénéfice. Alors, vous démarrez. On vous voit à l'image. L'effort est absolument magnifique. Mais il y avait deux cols devant vous. On va dire un qu'on connaît, le soudait, avec une descente dangereuse. Et puis, l'autre. Tout à l'heure, Laurent Jalaber nous a révélé que Tyler Hamilton a mis 36-26. Vous vous aviez combien ? Moi, j'avais 39-25. Comme tout l'ensemble de l'équipe, sauf Patrice Elgan, qui devait avoir 38, je crois. Mais c'est vrai qu'on était... Et vous saviez que vous connaissiez la pente, exactement ? Oui, oui. Moi, j'ai des supporters qui avaient fait l'étape du Tour, qui m'avaient appelé la veille. Ils m'ont dit qu'il y avait des passages très difficiles. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'on savait. On avait aussi Bono Thibou, qui habite la région, qui nous avait renseigné sur le pourcentage. Mais bon, après, nous, on a 9 vitesses, disons. Et après, on ne peut pas non plus jouer. Déjà que nous, on est parti avec un départ 12. Il a fallu mettre 39-54 déjà. Donc, 54-12, parce qu'il y a la montée, mais aussi la descente. Et puis, les bouts droits, ça roule très, très vite. Donc, on ne peut pas non plus se permettre de mettre des dentures très, très élevées. Ça va être... Sinon, on peut faire un départ 13. Après, on est trop juste sur le plat. Alors, après le reste de l'étape, pour vous, comment ça s'est passé ? Très difficile. Bon, c'est vrai qu'on a... On s'est fait rattraper au pied du col de Baragui, en fait, juste après le rabito. Disons que c'était difficile. Parce que moi, j'ai eu un petit coup de blouse après. Parce que mon petit coup de blouse, c'est un petit coup de moins bien. Parce qu'on a fait un départ tellement rapide que j'ai eu du mal à m'alimenter. Donc, je pense que j'étais très limite au niveau sucre, tout ça. J'étais dans le dur. Et puis, après, il fallait rattraper un petit groupe derrière. On savait qu'il y avait des écarts partout, des coureurs partout. On savait que ça allait être regroupés. Donc, je savais que j'allais retrouver un groupe à ma pogne après un petit peu plus loin. Laurent Jalabert, ont-ils raison, oui ou non, d'attaquer de cette façon-là dès le premier kilomètre ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je crois que... En fait, c'est les sensations qui décident. Je pense qu'ils ont raison, effectivement. Le Tour de France, c'est une épreuve où il faut exister. Depuis plusieurs jours, beaucoup de coureurs s'accrochent pour entrer dans les délais. Aujourd'hui, il y a une opportunité. On sait qu'il y a une échappée qui risque de partir, qui ira peut-être très loin. On ne sait pas quelle va être la réaction du peloton et de l'équipe d'Amstrong. Donc, oui, ils ont raison. Moi, en tout cas, j'aurais fait la même chose. Bien sûr, il faut attaquer au début et essayer de se glisser en la bonne échappée. Et ensuite, si les jambes le permettent, essayer de rester au contact des meilleurs dans les pentes du bagargui. Malheureusement, quand on n'est pas grimpeur, on se fait beaucoup de soucis parce que ce n'est pas évident. Ça revient derrière. Ce n'est pas évident de rester avec les meilleurs. Et puis, les grimpeurs derrière sont à l'attaque et reviennent fort. Mais je crois qu'ils ont le mérité d'essayer. C'est à souligner. Jean-François Guy Borel, qui fait ses petits contes dans son coin, qui connaît bien le vélo, dit que vous êtes le coureur Frédéric qui avait le plus de kilomètres en échappé devant. C'est une fierté, ça ? Vous avez été le plus bagarreur d'une certaine façon. Oui, maintenant, j'ai ma réputation à défendre. Non, mais c'est vrai qu'on est sur le Tour. On est là pour se montrer. On est là pour faire du mieux. De toute façon, le Tour de France, on l'a vu depuis le début, c'est un petit peu une course de folle. Moi, j'ai essayé au début du Tour de France. Jamais on n'aurait pensé que je serais allé aussi loin. Donc, tous les jours, il y a eu des coups un petit peu fous et qui ne tentent rien à rien. Aujourd'hui, on visait l'étape. Bon, je ne visais pas non plus faire le plus de kilomètres, mais je visais l'étape. Et puis, comme je viserais les trois prochaines qui vont arriver, les deux prochaines. Bon, pas le chrono, parce qu'il y aura un combat de titans. Mais même les Champs-Elysées, toutes les étapes, moi, je prends le départ pour gagner. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. La course est folle, en fait. On parlait d'un co-sponsor et on l'a évoqué sur ce plateau pour Jean de la Tour l'année prochaine. Il y a des nouvelles? Vous avez des nouvelles à l'intérieur de l'équipe de ça? Oui, l'équipe a des contacts. Bon, ça reste un petit peu secret. Et je pense que quand ils l'annonceront, ça sera du concret et pas avant. Donc, c'est vrai qu'il y a des bruits qui courent. Mais bon, pour l'instant, rien de concret. Et vous êtes plutôt optimiste? Oui, il faut rester optimiste. Il faut tout le temps positiver. Non, non, mais ils font leur possible. Ils essayent de trouver des sponsors. C'est vrai. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'on arrive déjà à fin juillet. Les coureurs, c'est vrai que ce n'est pas évident de se mettre dans la tête, de dire je vais attendre, je vais attendre. Les contrats signent très tôt. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu pressant, mais ils font de leur mieux. Et puis, nous, les coureurs, on reste un petit peu, on reste auprès de l'équipe. Et puis, on est avec eux. Très bien. Médéric, un petit mot sur votre état de santé. Parce qu'on se souvient de votre chute dans la descente juste après Mégève. On voit d'ailleurs les stigmates de cette chute et la cicatrice sur la main, là. En montagne, ça n'a pas dû être facile après, non? En fait, en montagne, ça a été, on va dire, pour monter les mains sur le guidon. Mais c'est plutôt dans les descentes qui sont vraiment très, enfin, pas du tout plates et avec beaucoup de bosses. Là, vraiment, il faut que je serre mon guidon le plus fort possible pour ne pas ressentir les vibrations. Parce qu'en fait, bon, les fractures, si on pouvait mettre du scotch ou de la glu, ça aurait été, mais ce n'est pas le cas. Donc, forcément, le repos aurait été primordial. Et en fait, le tendon sectionné, bon, ben là, il aurait fallu que je mette une attelle, mais je ne peux pas mettre une attelle, en fait, pour... Là, en ce moment, vous avez encore des fractures. Et vous avez le tendon sectionné. Là, en fait, il faudrait que je mette une vis pour redresser mon doigt, celui-là, le majeur. Et le petit doigt, en fait, il est tout fracturé. Et en fait, là, ce tendon-là, il est juste sectionné. Donc, en fait, j'ai pas mal à ce doigt-là, mais je ne peux pas le mettre droit, quoi. Donc, c'est ma femme qui va criser quand on va avoir ma main. Mais bon, j'espère que c'est ramé après, quoi. Alors, vous n'avez pas vu la scène, mais Olivier Roumat et Dimitri Yajvili se penchaient, parce que ça, c'est des trucs qui leur arrivent aussi. Vous vous rendez compte, là, ils passent les cols, ils passent les Pyrénées, avec tendons sectionnés et mains cassées. Dimitri. Ben oui, c'est... Ben oui, ça marche. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Personnellement, c'est la première fois que je suivais une étape du Tour dans une voiture. Donc, ça m'a vraiment impressionné de voir les efforts qu'ils faisaient. Et on a notamment vu des coureurs derrière, en train d'essayer de rattraper les gros péteaux. Et ce fut très impressionnant. Ils sont sans arrêt en train de repousser l'effort et ils méritent beaucoup de respect. 100 km heure dans les descentes avec la main cassée. Laurent Jalaber, c'est vraiment... On va dans le degré d'admiration de jour en jour. Ça monte. Oui, non, il faut beaucoup de respect pour les coureurs cyclistes. On dit ce qu'on veut, mais ce sont de vrais champions, en tout cas. Et pas forcément les premiers, oui, justement. Souvent les derniers qui vont au bout de l'effort, des fois dans des conditions très difficiles. Ils font preuve de beaucoup de courage. Il faut beaucoup de respect. On leur doit le respect. Respect, messieurs. Respect et bon courage pour la fin. Car c'est pas fini. Il reste encore demain, on va à Bordeaux. Et ensuite, il y aura Saint-Mexan et le fameux contre la morte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thierry Adam, vous êtes avec Didier Rousse avec le champion de France. Thierry. Un petit mot avec Didier Rousse qui a passé la pire de ses journées sur un vélo ou presque. Là, je crois qu'en 10 ans, c'est la pire que j'ai passé. Alors, pourquoi, comment, je sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Et je suis bien content de finir avec le groupe Maillot Jaune. Et je remercie tous les copains de l'équipe. Parce que s'ils n'avaient pas été là, je crois que j'arrivais dans le groupe éto. Ça, c'est sûr. D'entrée de jeu, vous étiez mal. Ah ouais, ouais. J'ai vu d'entrée, j'étais pas bien du tout. Alors, c'est comme ça. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va très très mal. Et puis, voilà, ça faisait partie des jours où ça va très mal. Vous avez tout monté au courage, tout ? Là, je me suis battu toute la journée. C'est au courage et grâce aux copains de l'équipe. Parce que s'ils n'avaient pas été là, que ce soit Sylvain, Walter, il y avait Franck Reynier. Enfin, tous quoi. Ils ont tous fait quoi. Jérôme Pinot, tout le monde. Ils m'ont attendu, ils m'ont encouragé. Et je les en remercie. Parce que sinon... Dans cet ordre d'idée-là, il y a une image extraordinaire. C'est quand dans la descente, vous revenez. Vous êtes quatre de la même équipe que tous les quatre. Vous avez largué tout le monde derrière. Vous êtes revenu. On a fait une descente... Je crois qu'on ne pouvait pas virer plus vite dans aucun des virages. À un moment donné, il y avait du brouillard. Et on y allait un petit peu à l'aveuglette, aux sensations. Et voilà, je crois qu'on devait être une bonne quinzaine en haut, une bonne vingtaine. Et puis, au bas de la descente, on n'était plus que quatre, les quatre de l'équipe. Et puis, on s'est dépouillés, comme on dit. On s'est dépouillés pour essayer de rentrer. Et puis, ça n'a pas été facile. On y est arrivé et merci à eux. Bonne récupération. Voilà, 17h30 dans le Vélo Club. On continue jusqu'à 18h10 ensemble, avec normalement la présentation dans quelques minutes de l'ensemble de l'équipe Ibanesto, avec Céline Géraud qui est à leur hôtel. On attend l'arrivée des coureurs. Ils sont sur la route pour l'instant. On va parler du cœur avec le docteur Gérard Porte. C'est très important. Si vous faites du vélo, si vous aimez le vélo, et de toute façon même dans la vie en général, le problème des rythmes cardiaques. Quel est le bon rythme ? Quel est le mauvais rythme ? Qu'est-ce que c'est que se mettre dans le rouge ? Gérard Porte va tout nous expliquer dans quelques secondes. Mais avant, on va revenir sur Tyler Hamilton, sur l'exploit et la victoire aujourd'hui de l'Américain, qui après être tombé dans la première étape, a réussi à s'accrocher. Il était parmi les dix premiers du classement général. Et aujourd'hui, sommet pour lui, il gagne son étape. Et Philippe Laffont, par chance et aussi par professionnalisme, je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez au briefing des CSC ce matin de son équipe. Et voilà, ça fait un petit moment qu'on cherche à rentrer dans l'équipe CSC. Déjà l'an dernier, quand Laurent Jalabéri était, on essayait de rentrer, on pouvait pas. Bjarne Ries n'aime pas trop montrer l'intérieur de son équipe comme ça, et nous on a dit, on veut absolument y aller. Laurent nous a donné le coup de main, ainsi que Philippe Crépel, et on a réussi à rentrer ce matin in extremis dans le bus pour assister à ce briefing qui était un petit peu tendu, un petit peu bizarre. On nous a pas dit franchement ce qu'il allait se passer sur la course, mais on sentait qu'il y avait quelque chose en préparation. Donc c'est un vrai petit document, je vous propose de regarder ça. Bienvenue dans le petit monde, très hermétique de CSC, l'une des équipes les plus secrètes du peloton. Son leader, Tyler Hamilton, 7ème à 9 minutes d'Armstrong, est encore très frustré. Sa clavicule fracturée se fait un peu oublier. Il est venu sur ce tour pour monter sur le podium à Paris, et il est encore très fin. Ambiance un peu tendue ce matin au briefing à Pau, CSC était comme qui dirait sur le pied de guerre. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important de tous. On sera tous prêts dès le départ, ça c'est sûr. Tout le monde sait qu'on doit préserver nos positions. Le classement par équipe, le classement de Tyler et celui de Carlos Sastre. Et pourquoi pas de Peter Lutonberger ? C'est pour ça que nous nous battons. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Tout le monde sait qu'il doit être prêt depuis le début. Tout le monde sait que c'est une étape difficile, dangereuse. Tout le monde sait qu'il peut tout arriver. On doit être préparés, et nous le sommes. pour la compétition par équipe. Nous devons surveiller Euscatel et Banesto, bien sûr. US Postal, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il soit dangereux aujourd'hui. Mais si nous courons devant, si nous faisons la course comme nous devons la faire, ça ne sera pas un problème. Tout le monde a eu un jour de repos hier. Tout le monde pense qu'il a de bonnes jambes aujourd'hui. Tout le monde pense qu'il est frais. Ça donnera de la motivation et du moral à tout le peloton, et ça va attaquer de partout. Là aussi, après 50 kilomètres, on a le premier col de première catégorie, le col de Soudé. Ce sera une montée normale. un peu longue, 14 kilomètres, et la fin n'est pas très difficile. En revanche, la descente est très piégeuse. On arrive sur des toutes petites routes, et tout le monde sait ce que ça signifie. Soyez prêts à la zone de ravitaillement, elle est très dangereuse. Si quoi que ce soit arrive, laissez tomber la zone de ravitaillement, je m'en occuperai moi. Soyez prêts, faites vite, et prenez des réserves pour Tyler. Donc Tyler, Carlos, vous m'annoncez ce qui se passe devant. Et Andrea, tu t'assures que tout se passe bien derrière. Tout le monde écoute Andrea Perron. Si nous faisons ça, on ne peut pas se tromper. Continuez de vous battre les gars. Bonne chance. Bonjour Tyler. C'est le dernier jour à la montagne, vous avez prévu quelque chose ? Je vous dirai dans quelques heures. Vous avez prévu quelque chose dans la dernière montagne ? Je vous dirai tout à l'heure, dans quelques heures. Tiens donc, peu avant le départ, Björn Ries nous confirmait qu'il nous serait impossible de suivre la course avec lui dans la voiture. Retour au secret. Quand on prépare un coup de la classe de celui d'Hamilton aujourd'hui, évidemment, on ne le crie pas sur les toits. On verra tout à l'heure, on verra dans la journée. Vous disiez ce matin, Tyler Hamilton, Philippe ? Tyler, il ne voulait rien dire, il avait le petit sourire en coin, très concentré tout le monde dans l'équipe ce matin, mais on pouvait déjà savoir que quelque chose se préparait, mais on ne pouvait pas prévoir que Tyler Hamilton ferait un numéro de cette classe-là. C'est clair. Alors normalement, il vient de nous rejoindre en quelques secondes. Guy Beaugirot me faisait signe tout à l'heure avec Björn Ries, peut-être Taricone aussi. On commence avec vous le résumé de la journée, puis ils vont venir s'installer près de vous, Jean-René Godard. Ah ben non, il arrive là en direct ? Il va voir le résumé comme ça, c'est bien. 16ème étape. Allez, on y va Jean-René. Effectivement, une journée qu'on pourrait appeler le Hamilton Show, car il y avait, vous vous souvenez, un champion du monde et olympique de patinage qui s'appelait Hamilton, un champion américain. Et aujourd'hui, on a eu sur le Tour de France un autre show d'un autre Hamilton sur une étape et dans une étape qui était extrêmement difficile. On se souvient que tous les coureurs qui avaient reconnu cette étape pour Bayonne nous avaient dit, attention, elle présente des difficultés comme par exemple le col de Soulet que l'on ne connaît pas et qui sont extrêmement difficiles à négocier, alors que Tyler nous rejoint. C'est la dernière partie de son étape, mais ce n'est pas la plus désagréable. On va le saluer quand même, le champion. Tyler, vous avez entendu tout à l'heure les propos élogieux de Lance Armstrong. Je les avais tous les deux en direct dans les marches tout à l'heure. Lance Armstrong était vraiment très très heureux que Tyler ait gagné cette étape-là. Et il nous disait, quand il entendait les écarts, qu'il y avait plus de 5 minutes pour Tyler, il était content. C'est rare de voir un meilleur joueur réagir comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je tendais la main à Tyler, il m'a tendu la main gauche, évidemment, parce qu'il doit continuer de souffrir de la main droite et de la clavicule. On regarde le résumé avec Tyler et avec Bernd Ries, comme ça ils vont voir exactement tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. Jean-René, c'est parti. C'est donc une journée en fait qui a démarré par de très nombreuses attaques. Il y a d'abord eu Andy Ficklinger, il y a eu également Vöckler, il y a eu énormément de coureurs qui ont attaqué dans les premiers kilomètres de cette étape. Et finalement, il y a un groupe qui s'est constitué, on a vu aussi David Millard, qui ensuite a eu beaucoup de difficultés à terminer cette étape, il s'ouvre d'une bronchite, Paolo Bettini. Vous voyez Paolo Bettini qui s'accroche, qui est aussi en difficulté dans la première ascension en fait de la journée, la première ascension que redoutaient particulièrement les coureurs, il s'agit du col du Soudet. Et un groupe donc va se détacher et dans ce groupe, il y aura notamment Sandy Casar, il y aura Turpin, il y aura Sylvain Chavanel, il y aura Frédéric Finault, il y aura Dumoulin, il y aura Mercado, et il y aura également Tyler Hamilton, non pas dans le groupe d'origine, mais Tyler Hamilton qui viendra rejoindre ce groupe, groupe de 13 coureurs porté rapidement à 15. et il faut préciser que, tactiquement, l'équipe CSC de Bjarneuris avait bien joué le coup, car Nicky Sorensen appartenait au groupe des 13, le voici Nicky Sorensen avec le maillot de champion du Danemark, et donc Nicky Sorensen s'était laissé décrocher pour attendre Tyler Hamilton et le ramener. Derrière, en contre, Millard et Cuesta, mais bon, à ce moment-là, David Millard sait déjà qu'il aura beaucoup de difficultés à rallier avec les premiers, avec les meilleurs maillots. Et Tyler Hamilton, lui, commence son show. Il attaque, il sort du groupe de 15 qu'il avait intégré, et voici Tyler Hamilton, maillot ouvert, qui est parti. Dans le peloton, Lance Armstrong, il me le dira tout à l'heure après l'arrivée, était au courant régulièrement de l'évolution des écarts en faveur de Tyler Hamilton. Et quand il voyait l'écart grandir en faveur de son compatriote et ami, eh bien, il n'était pas mécontent. Tyler Hamilton, qui va faire un travail considérable. Pour la première fois depuis le départ du Tour de France, nous avons connu une météo qui n'était pas parfaite. La température, 20, 21, 22 degrés. Il y a même eu du brouillard, on le verra plus tard, à certains moments. Donc, des conditions météo extrêmement différentes de celles que l'on a connues dans la première partie du Tour, où on pouvait carrément parler de canicule. Le passage au sommet du col du Soudet et ensuite, donc, les difficultés qui vont s'enchaîner dans cette dernière étape des Pyrénées. Le col du Soudet et ensuite, qu'à la côte de Laro, qui est une côte de troisième catégorie. et on remarque souvent en tête de ce groupe, Van de Vouvert, Casar, Mercado, Milosevic de l'équipe Alessio. Le peloton derrière, vous l'avez vu. Le peloton qui commence à rouler, car Taylor Hamilton voit son avance grandir devant. Donc, les coéquipiers de Zubeldia, par exemple, ou de Iban Maillot, roulent en tête du peloton. pour ne pas que l'échappé et l'échappé de Taylor Hamilton prennent des proportions trop importantes. David Millard, que l'on avait vu attaquer dans les premiers kilomètres, on le retrouve là en grande, grande difficulté. Mais au courage, il réussira à terminer. Van de Vouvert, lui, engrange des points au sommet des difficultés. la crevaison d'Iban Maillot, attendue par plusieurs de ses équipiers et qui sera ramenée dans le peloton. Il y avait de nouveau sur le bord de la route du Tour de France aujourd'hui, il y avait énormément de supporters basques, les t-shirts orange, les drapeaux basques et Taylor Hamilton qui, à l'avant de la course, continue son festival. On se souvient bien sûr de sa chute, le jour de l'étape de Meaux, de cette fracture dans la clavicule dont certains ont osé douter. Biarneris, il y a quelques jours, a montré, devant caméras et appareils photo, les radios prouvant la réalité, la vérité bien sûr, de cette fracture. Et Taylor Hamilton, regardez, je vous parlais il y a un instant, des drapeaux basques, il y en a partout. Un public énorme, un public qui aime le cyclisme, des gens qui ont des transistors sur le bord de la route, ça nous ramène quelques années en arrière. Et Taylor Hamilton qui continue son numéro à l'avant. Milosevic, vous le voyez, avec le maillot l'essieu, c'est lui là qui vient de passer en deuxième position à ce classement du maillot grimpeur. Tyler Hamilton que l'on retrouve, avec l'oreillette bien sûr, qui lui permettait d'être en permanence en liaison avec Biarneris. Nous sommes dans le brouillard. sommet de Bagargui, une montée de 8,8 km à 9,2%, 87,5 km de l'arrivée. Le groupe derrière qui se trouvait à l'origine avec Taylor, avec notamment Niki Sorensen, Ludovic Turpin. Et vous voyez ce brouillard dont je vous parlais, qui va obliger, bien sûr, tout le monde, coureurs et suiveurs, à être extrêmement vigilants dans les descentes. Regardez ce cadre magnifique des Pyrénées. Véritablement un de cœur naturel extraordinaire, verdoyant. Et l'on retrouve Tyler Hamilton. Qui se met en position, en fait, de rouleur de contre-la-monte et à l'avant du peloton. Situation que l'on retrouvera souvent avec les coureurs de l'équipe Skatel pour protéger les places au classement général de Iban Maillot et de Zoubeldia. Nous sommes dans la partie finale de cette étape. Tyler Hamilton engrangera bien sûr l'écart sur la ligne d'arrivée, mais également les bonifications à l'occasion des sprints intermédiaires. Le peloton est tiré. Dans la dernière partie de l'étape, il y avait les Skatel qui ont mené, il y a eu aussi les Télécoms qui ont mené, à la fois pour protéger la place de 3ème de Vinokourov, mais également pour préparer un sprint Eric Zabel, par d'autres sprinteurs tels McEwin, Ten Badenku qui ont été distancés dans l'enchaînement des difficultés. Il y avait en fait beaucoup d'équipes qui avaient des intérêts à rouler en tête du peloton pour diminuer l'écart par rapport à Tyler Hamilton. Certains pour les positions classement général, d'autres, je le disais il y a un instant, pour engranger des points à l'occasion de l'arrivée à Bayonne. Tyler Hamilton, toujours à l'avant, 5 minutes d'avance, 5 minutes 15, 4.45, l'écart va osciller pendant très longtemps, vous voyez, voilà les Télécoms, les maillots aussi de Richard Virang, parmi les premiers, avec les maillots de Quick-Step, David Hammond, et les maillots de la Télécom, qui eux se disent Eric Zabel peut faire aujourd'hui une excellente opération. Tyler Hamilton, on ne le rejoindra pas, mais peut-être pouvons-nous propulser Eric Zabel vers la deuxième place et regardez ce travail très collectif, même Alexandre Vinokourov, vous voyez là, il est là en quatrième position du peloton. Stuart O'Grady était aussi bien placé et nous arrivons à Bayonne, une poignée de main pleine d'affection, pleine d'amitié, entre Bianneris, Tyler Hamilton qui tape la main, vous l'avez vu, sur son guidon et qui remporte cette étape, la dernière étape des Pyrénées, une chevauchée tout à fait extraordinaire. C'est la deuxième victoire américaine consécutive, il y avait eu Lance Armstrong à Luzardinen, aujourd'hui Tyler Hamilton, rappelons qu'ils étaient tous les deux équipiers, que Tyler a déjà terminé deuxième du Tour d'Italie, gagné le Dauphiné, qu'il était un équipier de Lance Armstrong, qu'ils habitent tous les deux dans la même ville. Et le sprint du peloton évoqué il y a quelques instants, l'illustration et la récompense pour l'équipe Télécom, puisque c'est Eric Zabel qui remporte le sprint du peloton, profitant du fait que McEwin, Bad & Cook et compagnie aient été distancés dans l'enchaînement des difficultés, et Eric Zabel qui avait été victime d'une lourde chute au début du Tour, qui passe a priori mieux que les autres sprinters la montagne, l'enchaînement en l'occurrence Alpes-Pyrénées, et bien Eric Zabel, on le revoit en fin du Tour. Là, c'est une image que vous aviez vue tout à l'heure à l'arrivée, bien sûr, sur France 2. Vous avez vu les félicitations de Lance, Madame Hamilton, Tyler, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Lance Armstrong est toujours maillot jaune. Et en descendant, il signe, comme le veut la tradition, les maillots, et il va encore retrouver son copain Hamilton. Le classement, donc Hamilton vainqueur, ensuite Zabel qui gagne le sprint du peloton. Vous voyez que les sprinters habituels ont pratiquement tous disparu. Il y a eu une redistribution dans cette dernière étape des Pyrénées avec tous ces coureurs qui ont essayé d'attaquer, même quand Hamilton était seul à l'avant. Zabel a une 55. Stuart Ogrady, dixième. Il engrange lui aussi quelques points. Si ça continue, on arrive dès samedi matin à Paris. Il faut dire que, vu le rythme imposé par Tyler Hamilton, c'est vrai qu'on pourra arriver vite. Le classement général, il n'a pas évolué, à part, à part bien sûr, Tyler Hamilton qui se rapproche au classement général. Sixième, 6'35. Christophe Moreau est toujours le premier français. Et nous assistons comme souvent dans le Véloclub. à la dernière cérémonie protocolaire de la journée, le maillot vert, en l'occurrence, maillot vert de Baden Cook, l'Australien, qui est arrivé avec un groupe après la cérémonie protocolaire qui a eu lieu tout à l'heure. Et la tradition veut, bien sûr, qu'on montre tous les maillots distinctifs, notamment le maillot vert qui est l'un des maillots les plus recherchés du Tour de France. Baden Cook qui a dû apprendre avec intérêt que Isabelle, avec le sprint du peloton, il se méfiait de McEwin. Maintenant, il va devoir aussi se méfier d'Eric Isabelle. Et pendant votre résumé, Jean-René Godard, Tyler donc, et Bjarne Ries sont venus nous rejoindre. Tyler était très concentré. Vous comprenez le français, Tyler? You understand French? Yeah, a little bit. Yeah. Bjarne va traduire au fur et à mesure et Philippe Laffont se propose aussi et Stéphane Roche de traduire ce que vous allez dire. You've been very concentrated on watching the summary. It must be very amusing to see you on action. So, Bjarne, on a vu tout à l'heure votre briefing de ce matin. Grâce, Philippe Laffont était là, grâce à votre gentillesse, on a assisté au briefing et Tyler disait je vous dirai dans la journée ce qui va se passer. Le scénario a été formidable. Oui, ce qu'on a vu, oui, c'est une journée extraordinaire et moi, j'avais envie de faire une journée extraordinaire parce que je savais tout le monde, beaucoup de monde dans le peloton ils ont pensé le tour est fini, les montagnes sont finies parce qu'il reste 80-90 km après la dernière call aujourd'hui. Tout le monde pense que ça va arriver au sprint comme quand j'avais gagné le tour en 1996, il avait l'étape à Pamplune, c'était pareil. et je dis non. Ce n'est pas fini. C'est aujourd'hui, il faut rester concentré, il faut rester motivé et des journées comme aujourd'hui, c'est possible de faire les grandes choses. et Tyler Hamilton avait les bonnes jambes parce que c'est vrai que dans le tourmalet, par exemple, il n'était pas vraiment très bien. Aujourd'hui, vous aviez senti qu'il était capable d'un exploit. Ça dépend, parce qu'il reste beaucoup de kilomètres, ça dépend des jambes de Tyler, bien sûr, surtout. Et il est monté très bien, très bien, un bon rythme. après, il fait un bon descente dans la dernière école. Et je peux dire, dans la dernière école, jusqu'à 20 kilomètres de l'arrivée, 15 kilomètres de l'arrivée, il est roulé extrêmement fort. Bien sûr, c'était dur à la fin, mais on sait tout le monde. Alors, Tyler, la première question. Votre épaule t'aiment? Votre épaule continue de vous faire du mal? Vous êtes encore mal? Oui, ça mal, mais c'est beaucoup mieux que la première semaine. La première semaine, c'était horrible, horrible. Et maintenant, je me sens que ça s'est réveillé un peu. Et maintenant, je peux mettre beaucoup plus de pression sur ça. Et, en standing up, sur le vélo, c'est... Je peux mettre beaucoup plus de pouvoir dans le vélo. Merci Philippe, pour la traduction. Je ne sais pas si on a entendu la traduction. Il disait donc que ça lui fait beaucoup moins mal que la première semaine, mais c'est toujours très difficile de monter en danseuse sur le vélo. Pour l'instant, ça va. vous utilisez le mot « héros » pour vous. Est-ce qu'on peut utiliser le mot « héros » pour vous ? « I don't think I'm a hero. I just, you know, I'm just doing my job. I like... You know, I continued in this race because I believed I could still help the team and the teams put a lot of... They've given me a lot of opportunities so I wanted to keep fighting for the team. and... So for me, it's... It's normal. I did it last year in the Giro and so I felt like... If I could... If I could... put the pain behind me, I could continue. it's not a hero. He's done a lot for me in my career and, you know, I'm... I believe a lot of my success today has to do with, you know, my experience with Lance and he's been a big mentor for me. Lance... Lance est un vrai ami et donc, il a fait beaucoup pour lui dans sa carrière et s'il a fait ce qu'il a fait aujourd'hui c'est parce que Lance aussi l'a beaucoup aidé auparavant quand il a... il a travaillé avec lui. J'ai eu peur, juste à l'arrivée, je pense qu'on a été plusieurs, lorsque Björn Rees vous a tendu la main parce que c'était la main droite et je pense qu'il a tiré un petit peu sur le bras. On va revoir l'image. You know... Just like... This... Yes, this picture. Look, look at this. Look, 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 look. Maybe... Could be dangerous for you. C'était peut-être dangereux pour vous de faire ça. Yeah, I think... You know, I wasn't too comfortable in that position. I... Normally, I shake... Lately, I've been shaking hands with my left hand because it's... Sometimes, and somebody shakes you a bit too much. It's... It hurts quite a bit. C'est vrai que je me sentais pas très bien dans cette position-là et que quand je serre la main aujourd'hui à quelqu'un, je serre avec la main gauche en général. Tyler, vous aviez préparé ce tour. You've prepared this particular tour de France this year to be at your top. So, you save your tour. I mean, with this victory, you save the tour, yeah? You know, up till this morning, I was still... I mean, I think I had done a respectable tour before today and, you know, under the circumstances, I was still, you know, in seventh place overall and... under the circumstances, it was okay, but I was... I was still quite disappointed because... you know, it was a shame what happened in stage one, but... After today, I've forgotten about everything. I think I had already done a tour honorable because of the circumstances, my blessures and being 7th at general it could go, but since this morning, it's sure that I've done a good tour. Thank you. Thank you. Thank you, Tyler. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's Bernard Chenez. And all of a sudden, I think, as I said, as I said Laurent Jalaber, in a few minutes, respect, more than ever respect, Laurent. You have the microphone of Marina. More than ever respect. Yes, of course. As I said during the direct, it's true that Tyler, like most runners, a lot of respect because it's an example of courage and of tenacity. I think it needs a lot to continue when we have a fracture. Even if it's just a fracture and it's been put... I think it's a lot of pressure that some runners think that it was a bluff. He knew very well that it wasn't. And today, I think what makes it feel to be able to gain in terms of many suffering. His wife is there since the first week of the tour. She pleaded with him at the beginning because he suffered. I think that today they have a joy because he won the game. It's a beautiful story. Very, very beautiful story. Very, very beautiful story. Céline Géraud, you are with us now with the team Ibanesto. Céline, on you joins us. I'm in the hotel with the players. They arrived, Dennis Menchoff, Francis Lafargue, who is a relationship public. We've talked a lot about the patatas because in many teams there are patatas. In the Spanish team today, it's not patatas, it's Ramon. Ramon, no? Jambon of Bayonne today, because we are at Bayonne, capital of Jambon. So, it's time to go to pass. Dennis Menchoff, who is always in the field, Ibanesto.com. Very good. It's a recompense because, first of all for him, for Dennis, who is our young of 25 years, and also for the team because to bring in the field, I hope to Paris, would be a good satisfaction especially for the future. And also for the centenary to have in the field to be quite important. It's a complete team. There are Russians, Argentins, Espagnols. We're going to enter. It's going to happen in the 320. Dennis will pass in front of us. And that's a lot in Spain. In the room, there's Roman Antonio Flecha who is in full massage. We're going to go with Francis who will present all the team. There's a piece of jambon by the ground. I'm going to go ahead. Hop! Well, present us a little bit to the team. Well, we'd say a rugby team today at Bayonne. It's also a young who's called Xavier Sandio. Xavier Sandio, he comes from Pampelule. It's his first tour. So, we saw him in a few laps. He's a little timid but he has a lot of moyens. So, we'll see him at the end. After that, it's Jenny Petrov who is a great sport of cyclism. He also comes from Siberia, from Russia. But, he won the Tour of l'Avenir last year. He was in the team and he has a lot of moyens. He's a great class. At the end. At the end. At the end. Pablo Lastras, he made a bit of fear because he had a big problems. He made an error of jeunesse in this Tour. He changed the sign. I can tell you today because, frankly, I thought he was going to stop it. But, he suffered a lot. And that, it's also part of the panoply of the cyclists. There are also small errors to avoid. And Pablo, it's a batang who won an excellent team who won the Vuelta for the Tour of Italy. It's already his first tour. We'll see him. he also comes from the Castile. Denis Smetchoff, he did speak but he did eat the Panini. He did the gjord. It's good? And Juan Miguel Mercado, he is the great athlete. He had a lot of talk about him today. He played a lot of things. He did also in the Isoar. But when we dance the Vals it must be able to go in the good time. Because he dance a little on the day now. He is going to get a bit of aORE-TAN in the day. He will learn to dance, right? Yes, it is. He is going to men the ball. It's one of the best. He is also going to feel the ball that we'd have in the future. It's his first tour. He is all young, 24 years長. et beaucoup, beaucoup de moyens pour la montagne, la haute montagne. Alors sur la table de massage, on ne le présente pas. C'est Juan Antonio Fletcha. C'est ça. On ne voit que deux dos pour le coup. Oui, oui, deux dos, bien sûr. Il a enlevé les flèches dans le dos, mais ça, c'est Juan Antonio Fletcha qui est remporté dans l'étape de Toulouse et qui est là entre les mains du masseur. Donc je pense qu'on va l'interviewer un peu plus tard. Et puis, Tiente Garcia Costa. Alors lui, c'est notre capitaine de route. C'est notre briscard de service. Il vient de Pamplune. Il a aussi remporté en 2001 l'étape du Tour. le 14 juillet. L'autre jour, il a failli récidiver à Marseille, mais il y avait un peu trop de vent et ça n'a pas été possible. Donc c'est notre capitaine de route, c'est le mot. On va quand même trotter Juan Antonio Fletcha sur le ventre. On va aller le voir, il va poser une petite question parce qu'on sait qu'il parle français. On vous rappelle qu'il a gagné une étape à l'arrivée à Toulouse. Il parle très bien français parce que sa fiancée est française. Non, elle n'est pas française. Elle est espagnole, mais là, il travaille à Toulouse. Alors comment ça se passe aujourd'hui ? Massage difficile, l'étape ? Racontez-nous, on voit qu'il vous masse les pieds partout. C'est complet, c'est vraiment le bon massage. C'est un complet. C'est très important d'appeler une étape comme ça, comme l'étape d'aujourd'hui, parce qu'elle est très 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 doux. et je crois que la montée de Chaudet et le deuxième call aussi ont été le plus dur de ce tour. Vous allez encore essayer de faire quelque chose sur les deux, trois jours qui arrivent, avant le contre-la-montre ? Non, pas le contre-la-montre, c'est avant. Il manque deux étapes importantes. Je crois que pour moi, on a essayé une autre fois de gagner. Et quand vous voyez, Francis, tous les Espagnols, aujourd'hui, il y en avait beaucoup, des Basques, c'est la folie, ça fait deux, trois jours qu'on les voit partout. Ça vous motive de les voir, tous ces gens sur le bord de la route ? Oui, je crois que les coureurs sont super motivés, car ils sont un peu dans leur jardin, ici, dans les Pyrénées, il y a beaucoup d'encouragement. Et puis, il faut le dire aussi pour quelques-uns, quelques poussettes. Mais enfin, il ne faut pas surtout courir devant les coureurs et ne pas trop les pousser non plus. Mais je crois qu'aujourd'hui, tous les coureurs espagnols de mon équipe, en tout cas, ils sont un peu comme les sprintervalles. Ils sont très contents d'avoir passé les derniers calls. Et contents de remonter sur Paris demain, parce qu'ils étaient eux aussi très fatigués. Alors ce soir, petite fête tranquille avec les amis, et demain, on y retourne. Oui, oui, ça c'est une fête avec vous-même, d'ailleurs, et les amis, bien sûr, Bayonne. Bon, c'est couleur locale, on se recevra, donc on va vous le démontrer, on va essayer toujours. Bon, ben voilà, on vous racontera Gérard, en attendant. Mais on vous rappelle s'il se passe quoi que ce soit ici, chez lesibanesto.com. Oui, et ce qui est bien, Céline, c'est que vous tournez les yeux de façon très discrètement. C'est bien, c'est parfait. Un régal, Ibanesto. Et oui, le jambon, le jambon de Bayonne. Gérard Porte, merci d'être avec nous. Gérard, vous qui assurez l'ensemble de la direction de l'équipe médicale du Tour. J'avais envie de vous entendre, Gérard, sur le problème du cœur. Parce qu'on a vu des garçons, dans la montagne, là, de temps en temps, ralentir, et puis repartir, en gardant pas forcément la grimace, d'ailleurs, de souffrance. On a l'impression vraiment qu'ils regardent leur testeur cardiaque, un petit peu comme je le fais de temps en temps. Pouvez-vous nous expliquer ça ? Qu'est-ce qui se passe à la fois physiquement et dans leur tête ? Oui, volontiers, Gérard. Mais auparavant, je voudrais rendre hommage aussi à Hamilton. Laurent l'a dit que certains ont douté de sa fracture. En fait, je voudrais rappeler que le premier jour, le lendemain de sa chute, moi, quand je suis allé le voir avec son médecin, il m'a dit, bon, je prends le départ, mais peut-être que je vais abandonner dans 10 kilomètres. Donc, il s'est conduit en héros. Il a vaincu la douleur, mais il avait vraiment très mal le premier jour. Il ne savait pas ce que ça allait donner. Donc, il a pris le départ sans savoir exactement où il allait. Ensuite, bon, la fréquence cardiaque, c'est vrai que c'est important. Je crois que pour comprendre la fréquence cardiaque, il faut la comparer au contour de notre voiture. On a... Il y a un régime de base qui est entre 60 et 80 pour la plupart d'entre nous, mais beaucoup plus bas pour les grands champions. Et puis, on peut tous monter en régime très haut. Mais il y a une zone rouge pour chacun d'entre nous qui est autour de 160, 180, 190 pour les grands champions. Et donc, les champions sont testés. Enfin, tout le monde peut être testé. Vous l'avez fait avant votre tour de France, Gérard. On peut donc tester chacun pour voir où est la zone rouge. Et il faut rester en dessous de cette zone rouge si on ne veut pas subir une défaillance dont on se relève difficilement. Donc, les coureurs, souvent, surveillent leur fréquence cardiaque pour ne pas monter en zone rouge. Et le conseil qu'on peut donner à tous les amateurs, c'est que dès qu'on fait du sport, il faut se tester avant en compagnie d'un médecin. C'est beaucoup mieux, d'ailleurs, pour ce genre d'effort. Comme ça, au moins, on sait si le cœur fonctionne bien ou pas. C'est une bonne chose dans tous les sports, mais surtout dans les sports d'endurance. En premier lieu, le cyclisme, mais aussi le ski de fond, l'aviron, les marathoniens. On leur conseille de faire ces tests pour savoir à quel régime ils peuvent monter en étant encore bien, en ayant des apports suffisants d'oxygène et à partir de quel niveau il ne faut plus insister parce que là, ils se mettent en difficulté. Alors, la chose étonnante, c'est qu'au moment du contrôle médical du début de tour, celui qui avait la fréquence cardiaque la plus lente, c'est Michael Blautzun de CSC, la même équipe que Tyler Hamilton, et qui battait à 31 pulsations par minute. C'est vraiment très bas. C'est toujours étonnant. Et je me souviens que Ulrich, la première année où il a fait le tour, était aussi à 31. On le connaissait à peine à ce moment-là. Et il arrivait, c'était son premier tour. Et on a vu que la fréquence cardiaque la plus basse était celle d'un presque inconnu, tout au moins du grand public. Puis il a fait deuxième du tour dès cette année-là. Et je peux rappeler aussi que, d'un point de vue fréquence cardiaque, la plus lente qu'on ait jamais trouvée sur ces dernières années, c'était 27 pulsations par minute. Habituellement, en tant que médecin, on s'inquiète hautement quand on retrouve un pouls à 27. Et là, c'était un champion suisse qui a bien marché dans le tour. Et la moyenne chez les Français, Bernard Chenet, je ne sais pas combien il est, lui. Chéri, je suis dans le rouge. La moyenne, c'est quoi ? Chez les Français, c'est quoi ? 65 ? Oui, on est entre... Enfin, Monsieur Tout-le-Monde est entre 60 et 80. Chez les champions, on en avait plus de moitié au départ du tour à moins de 50. C'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. Merci Gérard Porte d'avoir été avec nous. Gilles Leroch, on va présenter votre livre parce qu'il sort vraiment de l'ordinaire. Ils ont fait le tour avec une préface de Guy Rouch et Solar. Gilles, ce sont les histoires, les grandes histoires du tour avec des personnages et des personnalités. Au hasard, on en choisit un. Vous le choisissez, vous, pour nous parler d'une personnalité qui vous a marquée, Gilles. Honoré Barthélémy, ça tombe bien aujourd'hui parce que cette étape a été courue sous le saut de la souffrance. On a vu David Millard, on a vu Hamilton, on a vu Médéric Klein. Honoré Barthélémy, c'est celui qui incarne le plus la malchance. C'était un très très bon coureur et puis en 1920, il est tombé avec son Provence, il s'est fracturé une clavicule, il s'est luxé le poignet et il s'est fait très très mal à un oeil sans savoir exactement ce qu'il avait. Il a franchi les Alpes d'une main et il a fini huitième du tour et quand il est allé voir le médecin au lendemain du tour, il a appris qu'un silex avait perforé le globe oculaire et il a dû se faire remplacer un oeil par un oeil de verre. L'année suivante, il est troisième du tour. C'est pour dire que c'était quand même un très grand champion et dans ce bouquin, j'ai aimé parler des très grands comme Laurent, évidemment Laurent Jalabert, Eddie Merckx, Bernard Hinault et Lance Armstrong mais aussi, j'ai voulu restaurer un peu dans la mémoire du cyclisme des personnages qu'on a oubliés comme Honoré Barthélémy mais comme Paul Duboc qui en 1911 devait gagner le tour puis il a été empoisonné à Arjolès-Gazost. Enfin bon, c'est toute une série de portraits mais le plus difficile pour moi, vous savez, ça a été de choisir les 51 coureurs, j'aurais pu en choisir 500. Il y a les patrons, il y a les sprinteurs, les baroudeurs, les rouleurs, les malchanceux et les grimpeurs. Merci Gilles Lerocq. Je vous remercie. Ils ont fait le tour et c'est chez Solar. Un mot de l'étape du tour parce qu'il y a quelques jours, c'était le 16 juillet, sur le même parcours qu'aujourd'hui, voyez les courageux, ils étaient plus de 7000, plus de 7000 à parcourir cet état. Parmi eux, il y avait Alain Prost, il y avait Migueline Durenne, Quintupe, le vainqueur du Tour de France, Pierre Berbisibra, Abraham Olano, qui l'a fait aussi ancien équipier de Migueline Durenne, Sylvain Guillaume, médaille d'argent du combiné, Sato, champion japonais de Formule 3, Emmanuel Clerico, Fabrice Guy, Alain Prost a mis 7h09, par exemple, la première féminine, c'est Lindsay Crawford, en 7h08, et le vainqueur, ça a été Loïc Herbreteau, en 6h17, alors qu'Hamilton a mis 4h59, voilà, chapeau les courageux de l'étape du Tour, voilà, et il l'a fait, voilà, Biarritz Olympique, vous l'avez fait aussi, hein, combien vous avez mis, combien ? 7h28, voilà, préparateur physique du Biarritz Olympique, du BO. Un tout petit mot, M. Ducasse, avec les sauveteurs en mer, ici, vous, les stations de Bayonne, c'est très important, c'est aussi du sport et c'est de l'humanitaire. C'est du bénévolat, c'est-à-dire qu'en France, le sauvetage en mer est organisé avec des bénévoles, ça peut paraître paradoxal, mais quand on doit aller chercher un naufragé, quand on doit aller chercher un bateau en panne au large, ce sont des bénévoles répartis sur toute la France sur 250 stations qui vont les chercher. Je voulais vous saluer, on a pratiquement plus de temps, comme d'habitude, il y a eu urgence derrière, je voulais vous saluer parce que vous faites un boulot formidable. Michel Etcheverry, micro, venez, micro, voilà, une chanson basque pour se quitter en chanson et pour saluer le pays basque. Allez, en avant. Ça se lève, on se lève, c'est l'Agor Yaunak, chanson de bienvenue, chanson solennelle. Merci. Don Marina Anissina qui nous a rejoint aussi. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et dire que tous les jours, il faut patienter jusqu'à 18 heures pour les urgences. Votre épisode, dans un instant. Cet été, dans vos Saturday Night Comédies, la fièvre monte jusqu'au délire. Écoute ça. J'aimerais savoir si vous avez déjà utilisé les termes suivants. Triple andouille, imbécile, la liste est longue, il y en a toute une page. Très, deux, clas. Et je voulais dire... C'est pas trop du tout. Abruti. Je suis tellement choquée que je fais comme si je n'avais pas entendu. Devinez ce qui se passe. Je pense que des cours de relaxation ne vous seraient pas inutiles. Avec 70's Show, Shasta et Grosse Pointe, La fièvre de Saturday Night Comédie, une bonne excuse pour rester chez vous le samedi soir sur France 2. Merci de m'avoir invité. Pourquoi moi d'ailleurs, Madonna n'étais pas dispo ? Tout vient d'enfance, comme souvent dans la littérature, et de la fascination que nous avions pour ces héros de légende, plus personnellement parce que notre grand-mère était l'ami de Consulot de Saint-Exupéry, l'épouse de Saint-Exupéry et qu'on a vécu de nombreux week-ends dans le sud de la France parmi les papiers de Saint-Exupéry et cette image de ces héros de légende. Et à enfant, on voulait voler, mon frère et moi, donc on montait sur une armoire, on essayait de sauter dans le vide, un mètre dans le vide, pas grand-chose, mais on essayait de se rapprocher de la légende de ces héros qui pour nous étaient vraiment ceux qu'il fallait imiter. Rêve d'enfant qui perdure toute une vie. Olivier et Patrick Poivre d'Arvore nous entraînent en plein ciel dans leur sillage de nuit, là où l'on croise Mermose, Saint-Exupéry et tous ceux qui ont fait naître et vivre la grande aventure de l'aéropostale. Courrier de nuit, un superbe livre choisi pour vous par France 2 aujourd'hui. Pour les cent ans de la grande boucle, coureurs et supporters plébiscites Cochenou. Avec Cochenou, savourez la tradition du tour. La météo chez vous ? Téléphonez au 32 13 et dites météo. Ramdam 2 Les musiques les plus explosives. Ramdam 2 Encore plus fort. Ramdam 2 Énorme. Neuvième championnat du monde d'athlétisme du 23 au 31 août au Stade de France. Renseignez-vous au 0 892 69 2003 et dans les caisses d'épargne. You Grant ! Tu finiras ta vie sans enfants et tout seul. Oui, touchons du bois, oui. Marcus, je te présente Will. Will, Marcus. Salut. Je peux rentrer ? Non. Oh, tu m'énerves ! Pour un garçon, une comédie irrésistible en vidéo et DVD. Give me fire. Oui. Les prévisions météo pour les prochains jours. Téléphonez au 32 13 et dites météo. Vous voulez gagner 30 000 euros en 80 secondes ? 30 000 euros chrono ? C'est votre nouveau jeu sur France 2. Pour participer, c'est très simple. Faites le 32 45, gagnez jusqu'à 1500 euros et surtout, rejoignez-moi sur ce plateau pour tenter de remporter 30 000 euros. Faites le 32 45, appelez-moi dès maintenant et à bientôt sur France 2. Fini les jours heureux, maintenant les lettres iront par deux. Toutes les familles ont leurs secrets. Un été de canicule, votre saga à partir du lundi 4 août sur France 2. Jouez au jeu France 2 avec Mercurochrome Pansement. Appelez vite le 08 97 66 22 33 ou répondez sur papier libre à la question suivante. Dans quelle ville se déroule la série Urgence ? Vous gagnerez peut-être des appareils photo numériques offerts par Mercurochrome et pour prendre soin de vos petits bobos, des mallettes de premier soin Mercurochrome. Alors, bonne chance sur France 2 avec Mercurochrome Pansement.